Nous avons fait le point de la situation et surtout discuté du dossier du 115e anniversaire du PDC-RDA. Ce qui nous a surtout préoccupés, en a les deux sessions que nous avons eues, nous avons parlé des personnes qu'elles ont utilisé. Moi, je parle de ce message particulier, mais vous avez vu mon comportement. Tout au long de la campagne, je n'ai jamais répondu à quoi que ce soit, je n'ai parlé de personne. J'ai dit à mes parents, qu'est-ce que j'étais capable de faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour les cinq ans qui viennent de temps, parce qu'ils m'avaient donné un mandat de cinq ans. J'étais venu leur rendre le mandat et ils m'ont donné un quittus positif en m'élisant à nouveau. Donc, c'est ça. Le reste, ce sont des détails. Bon, en ce qui concerne le PDC a toujours eu son groupe parlementaire. Je pense que c'est une question de stratégie. Nous attendons la fin, parce que pour parler de groupe, il faut avoir les quotas. Donc, encore, c'est la même chose. Quand on aura fini avec le conseil constitutionnel, quand on nous aura donné le nombre de députés, on avisera. Mais il faut dire aussi qu'à l'Assemblée, il peut y avoir des groupes, il peut y avoir des apparentements. Tout est possible. Mais ce que nous avons fait à la législature passée, chacun avait son groupe parlementaire, il y avait le groupe PDCI, il y avait Vos Populi, il y avait Rassemblement, qui étaient d'obédience sur eux. Et quand il y a eu les grandes questions, nous nous retrouvions pour parler d'une même voix. Donc, je pense que... Pour l'instant, je ne sais pas dans quel sens nous allons nous orienter. Mais pour l'instant, chacun avait son groupe parlementaire. Le grand chantier du PDC aérien, ce sont les 115 ans du PDC aérien. Et je peux vous dire le thème qui a été choisi en concertation avec le président, avec les sages, c'est le PDCI RDA cap sur 2046, parce que c'est le centenaire du PDCI RDA. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire pour que le PDCI soit centenaire ? Et le centenaire, dans quelle position il doit trouver le PDCI RDA ? Donc, ça, c'est la conférence publique qui sera donnée par... qui sera donnée par le professeur Kobiyasa. Et ça, c'est le 10 avril qui a été choisi, parce que le PDCI est né le 9 avril. Mais après cela, nous allons faire des séminaires par délégation départementale pour réfléchir sur ce thème, le PDCI RDA cap sur 2046. Et tout cela va terminer par un grand colloque que nous allons organiser au mois d'octobre. Donc, les six mois qui viennent, ce sont des mois de remobilisation de nos militants, remobilisation physique, remobilisation intellectuelle, remobilisation spirituelle pendant six mois, pour que, à la fin du colloque, on ait la vision, les stratégies et les projets, les programmes pour le PDCI du futur. Parce que nous voulons faire en sorte que le PDCI devienne centenaire, mais centenaire dans de bonnes conditions. Les mesures barrières, on fera la célébration, c'est-à-dire le lancement des activités. Ce sera d'abord le vendredi, on va demander des pries à la mosquée. Et puis, le samedi, il y aura la grande conférence dans la matinée, dans la cour de la maison du parti, en observant les mesures barrières. Et puis, le dimanche 11, il y aura des messes dans les églises et les temples. Et puis, ce sera lancé. Et pendant trois mois, il y aura des réflexions à la base. Ensuite, en octobre, nous organisons le colloque. Ici, c'est la réflexion. Mais les jeunes vont réfléchir, les femmes vont réfléchir. Et on va faire l'agrégat de toutes les réflexions. À l'extérieur du pays, dans les délégations générales, les délégations départementales, nous allons donner un trimestre. C'est-à-dire avril, mai, juin. C'est le temps de réflexion. Donc, les délégations, il y aura l'intérêt du pays. C'est-à-dire, ce sont les 115 ans éclatés, mais sous forme de réflexion des séminaires. Donc, à la clôture des séminaires, il y a des personnalités qui vont sur le terrain pour assister aux clôtures des séminaires. Et nous allons récupérer tous les documents de base, en fait une synthèse et aller à un colloque, un haut niveau pour faire les stratégies, pour voir comment nous poussons le PDC-RDA aux centaines. Mais je suis revenu, le PDC-RDA, c'est comme ça, c'était une période de crise. Le PDC-RDA a su résister, il y a eu le leadership et l'opinion traitée du président et des militants. Et le comportement dépend des périodes. Alors, ce n'est pas tout le temps que les gens sont dehors. Il y a des moments où il faut avoir des stratégies. Le président est retrouvé. Je suis venu, j'ai trouvé le secrétariat. Nous allons, pas redémarrer, mais donner une autre vitesse, mais les activités marchaient. Cet hommage a été le dernier homme politique. Il avait tellement pris des engagements. C'est dommage qu'une semaine après, il soit parti en France et il ne soit plus revenu. Mais comme l'administration est à la continuité, je pense que celui qui va le remplacer va être dans le même tempo. Il ne pourra pas faire autrement. Il faut s'engager pour la réconciliation. Tous les Ivoiriens veulent la réconciliation. Il faut se dépasser pour aller à la réconciliation. Le pays a perdu deux premiers ministres qu'au sur coût. Le pays traverse une période difficile. Donc nous devons nous mobiliser. Parce que nous sommes des individus. Nous sommes des partis politiques. Et la philosophie du PDC, c'est toujours le pays d'abord. Le PDC a toujours appliqué la parabole de Salomon, la sagesse de Salomon. Parce que la Côte d'Ivoire est la fille du PDC indien. Souvent, quand nous agissons, les gens sont un peu surpris. Mais c'est d'abord notre philosophie. Nous sommes un parti de nos violences. Nous sommes un parti qui croit aux valeurs démocratiques, qui lutte par les moyens démocratiques et constitutionnels. Voilà. Donc nous restons dans ce tempo. Et les événements ne vont pas changer notre caractère. Nous avons vécu, nos parents ont vécu la colonisation. On a eu la victoire avec les mêmes méthodes. Nous pensons que si nous nous persévérons, nous allons avoir la victoire. Il faut nous enseigner qu'il faut avoir quatre vertus. Si on veut faire la politique, il faut être courageux. Il faut être patient, endurant et persévérant. Il ne faut pas se décourager à la première occasion. Je pense qu'en appliquant ces vertus, on peut aller très loin. Mais je lance un appel aux militants et aux militants du PDCRDA de se mobiliser pour les 115 ans du PDCRDA pour célébrer un peu, rendre hommage au président Henri Conan Bédier, qui a succédé au président Oufo Boignan au niveau de la direction du parti, qui tient le parti. Nous avons traversé beaucoup de difficultés. Il y a eu des mutations, des soubresauts, mais le président Bédier tient là-bas. Donc les 115 ans, c'est une occasion de lui rendre hommage. C'est la raison pour laquelle le pain des 115 ans, ce sera le pain de l'investiture du président Henri Conan Bédier. Le pain qu'on avait sorti pour battre campagne. On n'a pas battu de campagne, donc il faut qu'on profite de l'occasion des 115 ans pour arborer ce pain-là. Donc les six mois qui viennent, que ce soit le 9 ou le 10 avril, à la conférence inaugurale, dans les séminaires, nous demandons à tous les militants de se procurer le pain de l'investiture du président Henri Conan Bédier pour fêter les 115 ans du PDC gardien.